Écoute, non seulement c'est une première, mais bon, je veux dire, c'est la valeur aussi du geste et puis de ce podium. Tour des Flandres, je veux dire, c'est l'une des plus belles courses au monde, de course d'un jour, entre Paris-Roubaix, Liège, la Lombardie, tout ça, c'est un monument. Donc deuxième, pour Lucas, c'est bien et c'est même très bien. Et puis c'est aussi très, très bien pour nous, pour la simple et bonne raison, c'est que l'équipe Arkea BNB Hôtel s'affiche à très haut niveau. Et puis surtout, je suis très heureux pour Lucas parce que c'est un gros travailleur, c'est un besogneux et c'est quelqu'un qui fait vraiment le job comme il se doit. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas les plus grands moyens du monde sur le plan physique, mais il sait tout exploiter au millimètre et il sait faire, il sait faire, il sait faire. Donc bravo à lui. Quelle deuxième place et quelle course ? Oui, en fait, pour moi, il était plus haut de mon plus grand expectatif. En fait, ce matin, si vous me disiez, tu vas entrer dans le vent, j'étais déjà content. Si tu étais dans les 10, j'allais signer tout de suite. Et après, pendant la journée, je crois que j'ai fait l'effort vraiment au bon moment parce que tout le monde était en train d'essayer d'anticiper Van Der Poel. En fait, mon idée était d'essayer de passer le plus long possible dans le premier groupe. Donc j'essayais de lisser les efforts le plus longtemps possible, de rester sur les roues et attendre. Et en fait, ça, il a payé sur le final parce que les derniers 30, 40 kilomètres, j'étais plutôt bien. Et après, il était en cours où tout le monde, à la fin, il était qui, moi-même aussi. Et j'ai eu aussi un peu la chance qu'on était capable d'attraper les deux juste pendant le sprint. Et oui, je suis super heureux. J'ai eu aussi un peu la chance. 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 Sous-titres par Juanfrance